Salut tout le monde, moi c'est Par, aujourd'hui de nouveau de retour sur l'iPhone Aujourd'hui, je vais vous montrer plein de trucs Alors, tout d'abord, ce que vous m'avez demandé dans les commentaires Pour faire un tutoriel, enfin un tutoriel, une vidéo sur une application pour télécharger des jeux payants de l'App Store Enfin, des jeux ou des applications comme par exemple, je vais vous faire maintenant un exemple Attendez, voilà, Doodle Jump, c'est un exemple, vous avez le Doodle Jump gratuit mais vous avez aussi le payant, voilà Comme par exemple, avoir ce jeu là gratuitement sans le payer Ça s'appelle des jeux EPA Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller tout d'abord dans Cydia C'est logique Mais, où est-ce qu'il faut aller après ? Aussi, c'est logique, c'est la source d'Elpa Et dans la source d'Elpa, je vous ai ajouté trois applications qui vous font ce travail là Alors, il y a le premier AppCake que moi j'ai Pour moi, c'est le meilleur Ensuite, vous avez E-App Cracker C'est aussi une autre façon pour télécharger les applications ou les jeux gratuites Et vous avez WeShare Ensuite, c'est à vous de choisir quel vous voulez Moi, personnellement, j'aime mieux le AppCake Alors, je prends le AppCake Le AppCake, comment fonctionne-t-il ? Je vais vous montrer ça vite fait Attendez, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis Le AppCake, attendez, peut-être que je l'ai mis là-dedans Alors, AppCake, il est là, voilà, ça c'est AppCake Voilà Comment fonctionne-t-il ? C'est en fait tout simple Vous avez simplement besoin de chercher l'application ou le jeu que vous voulez bien avoir Comme par exemple, vous avez, attendez On va prendre un exemple, ici, ProCam Allez, on va essayer ça Vous voyez, là, il y a écrit combien ça coûte dans le store Et là, il y a Download Alors, si vous appuyez là, normalement Bon, si dans mon store, il est dedans Voilà, vous voyez Dans le store, il coûte 89 centimes Pour ne pas payer les 89 centimes On va dans AppCake Et on va le télécharger On appuie sur Download Et là, vous avez certains liens pour le télécharger Là, maintenant, c'est des liens d'Uploading Mais aussi d'autres liens Vous appuyez simplement dessus Et vous allez simplement ensuite le télécharger Après avoir attendu les secondes Si vous ne voulez pas payer maintenant le premium C'est à vous de voir Vous attendez les secondes Et ensuite, vous le téléchargez Voilà, c'est tout simple en fait Pour avoir des applications ou des jeux gratuites Il faut simplement faire ça Voilà, il n'y a pas plus à dire sur ce sujet C'est évident C'est tout simple Voilà Bon, maintenant, on va passer à un autre truc Que je vais vous montrer C'est deux thèmes Je vais vous montrer deux thèmes Alors, vous voyez ce thème-ci C'est un de mes thèmes maintenant préférés Vous voyez, il y a vraiment tous les icônes Qui sont bien transformées Qui sont bien faites Même les dossiers Ils sont vraiment bien faits Et ce thème-là, vous le trouvez aussi Sur ma source Delpa C'est un thème vraiment spécial Alors, ce thème-là s'appelle Attendez Descendre Oh, je vais faire plus simple Je vais montrer ça sur le Winterboard C'est beaucoup plus facile Alors, ce thème-là s'appelle I'm Verge Vous trouvez ça sur Normalement, dans ma source Delpa Si je n'ai pas oublié de l'ajouter Enfin, je n'espère pas Dans ma source Delpa Vous trouvez ça Alors Il faut aller dans I Voilà, il est là I'm Verge Retina Voilà C'est pour les iPhone 4, 4S et 5 Voilà, vous le téléchargez Et vous avez ensuite Ce thème-là Que vous voyez ici C'est un thème très complet J'aime bien C'est vraiment sympa Ensuite, il y a un autre thème Qui s'appelle Qui s'appelle Icon Ou Icon C'est comme vous voulez Ce thème-ci Il est aussi très sympa Alors, je vais enlever Je vais activer Le Icon Hop Voilà Maintenant, il va faire Un petit Whispering Hop Et on attend Qu'il fait 100 Whispering Allez Hop On attend Et voilà Vous voyez déjà ici Au début Il y a Quelque chose Qui a changé C'est le truc Pour taper Les codes Et ici aussi Le déverrouillage C'est bel et bien Changé Vous voyez C'est vraiment Très sympa Hop Là, vous tapez le code Hop Vous voyez là Comme ça C'est vraiment Sympa Et là, vous voyez aussi Ici Les icônes Sont bel et bien Changées C'est vraiment Très sympa Vous voyez là C'est vraiment Bien fait Là, vous voyez Vraiment tout bien changé Même les dossiers Sont bien changés Je trouve ça C'est quand même pas mal Ensuite Une autre fonction Qui s'appelle WeKillBackgroundPro Ça Vous trouvez aussi Dans ma source Elpa Là, je vais vous montrer Comment ça s'appelle Là, vous voyez ici aussi Avec le thème Les icônes Ils ont changé Alors, ça s'appelle WeKillBackgroundPro Vous trouvez ça Dans ma source aussi Qu'est-ce qu'il fait Le WeKillBackgroundPro C'est en fait Pour fermer Vos applications Ici Pour ne pas faire toujours Un par un Vous allez Bon, moi maintenant Avec le dashboard Si vous avez encore Dashboard Sur votre iPhone Si vous avez le dashboard Vous mettez ensuite Le WeKill Simplement ici Dans votre Springboard Et là Vous tapez simplement Tap Close All App Et là Si on va regarder Hop Toutes les applications Sont fermées Comme ça Vous n'avez pas besoin De faire un par un Parce que c'est quand même Chiant Ensuite Encore un truc Sur ce tweak Là On peut simplement Aussi dire Quelle application On ne veut pas Qu'il ferme Quand il est ouvert Si par exemple On se dit La musique Quand j'écoute la musique Je ne veux pas Qu'il m'éteint Enfin qu'il me ferme La musique Voilà J'ai activé la musique C'est à dire que Pendant que Voilà J'écoute la musique Hop Normalement Maintenant Normalement La musique Il ne devrait pas La fermer Normalement On va voir Tap to close Vous voyez Il reste ouvert Il ne le ferme pas Il reste ouvert Voilà Maintenant Cydia On va faire Là Hop Normalement Cydia Voilà Il s'est fermé C'est comme ça Que vous pouvez dire Les applications Que vous n'aimez pas Qu'il ferme Vous le mettez simplement là Comme ça Vous êtes tranquille Ensuite Une autre fonction Que vous trouvez aussi Sur ma source C'est en fait Ça concerne en fait Le YouTube Pour télécharger en fait Des vidéos Ou des musiques Que vous aimez bien Alors Voilà On va sur la source Et ça s'appelle Voilà ProTube2 Voilà Ça ajoute des fonctions Dans votre YouTube C'est en fait pour Voilà YouTube C'est en fait pour télécharger Des Des chansons Ou des musiques Que vous aimez bien Alors là vous voyez J'appuie là Et là On a ce ProTube On a ce Ce menu là Download Qu'en fait On peut télécharger Maintenant Des musiques Ou quoi que ce soit Une vidéo même On va simplement Je ne sais pas On va Je vais faire maintenant Je ne sais pas Au pif Une idée Qu'est-ce qu'on va essayer On va essayer avec Nos propres vidéos Comme ça C'est beaucoup plus facile On va faire simplement Avec nos vidéos Par exemple Le concours Voilà La vidéo du concours D'Ortex et LPA Vous voyez ici Il y a aussi un nouveau truc C'est celui-ci Vous voyez ici Tac Et là En fait Il devrait Après Le télécharger Là maintenant Je ne sais pas This is an experiment Please access the video And reopen the video Ok Là il est en train De charger Qu'une idée pourquoi Apparemment Il faut Fermer Et ouvrir Ouais Salut Ok Normalement Il devrait le télécharger Mais Là vous avez aussi Les réglages Et tout Normalement Il devrait le télécharger Mais bon Des fois Comme vous pouvez le voir Il a aussi Ses problèmes Mais normalement Ce truc Cette fonction Là devrait fonctionner Ensuite Qu'est-ce que je veux Me montrer encore C'est En fait Qu'est-ce que je pourrais Me montrer encore Que j'ai mis Dans mon iPhone Je crois que Je vous ai tout montré Maintenant Ce qui concerne Les nouveautés Ce que maintenant J'ai ajouté Dans mon iPhone Voilà Alors N'oubliez pas De vous abonner A notre chaîne YouTube De nous suivre Sur Twitter Et Si vous voulez Aussi De nous faire Un petit don Ce serait aussi Pas mal Et de visiter Notre shop Ça serait aussi Pas mal Ça nous rend content Alors Je vais Je vais vous Montrer Sur mon iPhone Le shop Hop Allez simplement Sur notre shop Il y a vraiment Voilà Des nouveaux trucs On a ajouté Des nouveaux Nouveaux accessoires Etc Ça serait sympa Si vous allez Simplement Le regarder Et Vous achetez Aussi quelque chose Ça nous fait plaisir Alors Merci beaucoup D'avoir regardé Cette vidéo Je vous souhaite Une très bonne journée Aux soirées A la prochaine Allez Ciao